L'impression générale qui se dégage, c'est qu'effectivement, ces commissions sont à pied d'oeuvre. Les populations sont en train de venir, c'est vrai, pour le retrait des cartes. Mais le constat général qui se dégage aujourd'hui, c'est que le taux de retrait est très faible. Bon, nous, en tant que deux leaders, nous sommes impliqués en amont pour l'inscription massive des populations sur les électorales. Ce travail a été fait, mais il reste qu'aujourd'hui, il y a un travail de sensibilisation, un travail qui doit être fait pour amener ces populations-là à venir retirer leurs cartes. Dans la plupart des commissions que j'ai eues à visiter, le taux de retrait tourne autour de 40 et 50 %, ce qui me semble assez faible compte tenu des objectifs que nous avons fixés. Donc, je profite de votre micro et de cette occasion-là pour lancer un appel à toutes les populations de Louga, à toutes les populations du département de Louga, de la commune comme du département, de se rapprocher de ces commissions et de distribution-là et de récupérer leurs cartes, parce que c'est effectivement ces cartes-là qui peuvent leur permettre d'exercer leurs droits de vote le jour du scrutin et de donner la victoire éclatante à la coalition Benoît Bocuyaka. En amont déjà, nous avions mobilisé beaucoup de ressources pour inscrire massivement les populations sur les listes électorales. Et ce travail de sensibilisation s'est travaillé par une augmentation substantielle, n'est-ce pas, du nombre d'inscrits dans le département de Louga. Je rappelle que nous sommes à plus de 162 000 inscrits. Et ça, le travail du Dolly est extrêmement important. De la même manière que ce travail a été fait, aujourd'hui, nous prendrons une semaine, je dis bien une semaine, pour mener une campagne de proximité, une campagne à l'endroit des populations qui va simplement s'articuler autour du retrait des cartes électeurs. Donc ce travail va commencer aujourd'hui. C'est moi-même qui vais le conduire, qui vais le piloter avec mes équipes. Et il ne fait aucun doute qu'à la suite de ce travail-là, le taux de retrait va sensiblement augmenter. Le mouvement Dolly est une partie intégrante de la coalition Benoît Bocuyaka. Donc nous travaillerons étroitement avec les leaders de la coalition Benoît Bocuyaka dans toutes les actions et les activités qui seront moyennes dans le département. Ça, c'est clair. Il ne fait aucun doute. Dans les prochains jours, effectivement, les leaders vont se réunir pour mettre un peu en œuvre le programme de campagne. Et nous y participerons effectivement à volonté. Il reste maintenant clair que le mouvement Dolly a également ses spécificités et ses particularités. Donc nous allons faire ce qu'on appelle des visites de proximité. Je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est d'aller vers les populations dans le cadre de visites de proximité, rencontrer les grands électeurs, les familles religieuses, les familles coutumières et effectivement les associations sociétes professionnelles pour, on peut les convaincre d'abord à retirer leur carte, mais également les convaincre à voter la liste de la coalition Benoît Bocuyaka. Toutes les populations de Loga savent que le credo du mouvement Dolly, c'est la paix, c'est la discipline et c'est l'unité. Depuis que ce mouvement a été lancé, n'est-ce pas, aucun acte de violence n'a pu être mis au crédit ou bien au débit même, j'allais dire, de notre mouvement. Ce qui reste à saluer. Alors, donc, s'il y a violence, s'il y a difficulté, il ne faudrait pas compter sur les militants du Dolly qui ont été éduqués et formés, n'est-ce pas, dans la discipline et dans la non-violence. Maintenant, je voudrais profiter de cette occasion pour lancer également un appel à toutes les forces, qu'elles soient de l'opposition, qu'elles soient de la coalition, pour que cette campagne-là puisse être menée dans la paix, puisse être menée dans la concorde et dans la tranquillité, parce que n'oublions pas, nous sommes tous des fils de Loga. Nous sommes tous des fils de Loga et au l'enlevé de cette victoire, nous nous retrouvons tous en tant que fils de Loga. Donc, il n'est pas nécessaire, de mon point de vue, de se lancer dans la violence. La violence n'a jamais rien eu des problèmes. En tout cas, nous, Dolly, nous sommes, n'est-ce pas, à la marge de toute action pouvant effectivement conduire à la violence.